Il nous fait plaisir d'accueillir Dr Estelle Ouellet pour une présentation sur les thérapies de couple pour les maladies affectives résistantes. Ça fait plaisir d'accueillir Estelle Ouellet qui a fait sa médecine à l'Université de sa résidence en psychiatrie à McGill, qui avait dans le passé une brillante carrière en administration, puis qui fait actuellement un fellowship en thérapie conjugale et familiale systémique ici au Pays-Bien-de-Bert-Prévaux qui travaille au programme des troubles relationnels. Merci, Tame-Lanne. Alors, c'est ça, je suis parmi vous depuis maintenant plus d'un an. Puis, je vais vous parler aujourd'hui des cas complexes de maladies affectives et de l'utilité des interventions de couple et familial dans ce contexte-là. C'est sûr que le public cible de ma présentation, c'est les psychiatres, mais je tiens à dire que c'est pertinent pour tous les intervenants santé mentale. La raison pour laquelle j'interpelle davantage les psychiatres, c'est que je suis moi-même psychiatre, puis je connais mieux le contexte de notre pratique, de notre profession, et je souhaite susciter un questionnement sur nos moyens d'intervention. L'organisation de notre système de santé, le contenu de notre formation fait qu'on a des angles morts, puis c'est dans ces angles morts que se trouvent les interventions familiales. À mon avis, la pression à faire du volume aux hélices d'attente, le manque de professionnels de la santé mentale, puis dans le réseau public, puis ceux qui y restent sont surchargés, les inévitables incitatifs financiers de notre mode de rémunération à l'acte. Et notre profond besoin de donner, de prodiguer, de faire un soin influence le choix de nos moyens d'intervention. Dans le cas des troubles affectifs, qui se présentent rarement par un seul épisode dans une vie, on en vient souvent à porter seul le fardeau de la guérison. Puis de porter ce fardeau seul, au-delà des sentiments désagréables de doute, de découragement, d'impuissance que ça peut générer chez nous, ça peut aussi mener à des décisions iatrogéniques, comme ajouter des psychotropes, prolonger une invalidité, intensifier des thérapies individuelles, prolonger des hospitalisations. C'est aussi faire du renforcement positif sur le fait que le patient n'a pas de pouvoir sur sa condition. Donc, comment dénouer une impasse thérapeutique avant que le mieux soit impossible à défaire? C'est la question que je propose de répondre aujourd'hui par la présentation. Mais tout d'abord, j'ai aucun compris d'intérêt. Puis, je veux remercier mes superviseurs, Dr Bertoli, Ophélia Béjarano et Dr Virginie Gauthier, qui m'offrent leur précieux temps pour m'accompagner, chacune à leur façon, dans la poche que je suis en train de m'approprier. Donc, je les remercie chaleureusement. Je veux aussi remercier Lee Jing Wang, qui m'a aidé à faire la revue littérature systématique que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, le plan pour la présentation. Je vous propose, donc, comme je vous ai dit, une piste de solutions aujourd'hui à la question que je vous ai nommée dans l'introduction, soit les interventions familiales ou de cours. Dans un premier temps, je vais tenter de vous convaincre de la pertinence des interventions psychiatriques familiales en vous présentant un survol de ma revue littérature. Il va y avoir des expériences immersives qui vont accompagner ma présentation afin d'appuyer le tout de façon sentie. Puis, je vais vous proposer des techniques d'intervention simples et des exemples de cas, encore une fois, dans l'espoir que vous pensiez à ajouter ce type d'intervention dans votre coffre à outils. Donc, tout d'abord, le diagramme de flux de ma revue systématique de la littérature. J'ai utilisé des mots de recherche qui sont comme psychopathologie, dépression résistante, troubles de personnalité, thérapie de couple, thérapie familiale, etc., etc. Puis, on en est arrivé à 1733 articles recensés. On a fait le prix dans tout ça. Par exemple, j'ai exclu tout ce qui n'était pas une maladie affective. Il y a beaucoup de littérature sur des interventions de couple familial dans le TOC, dans le PTSD, par exemple. Il y a beaucoup de thérapies dites peut-être plus à long terme qui sont manualisées. Ça aussi, ça a été écarté pour en arriver à 44 articles. Puis, le résultat de cette revue de littérature, c'est que les données probantes démontrent que le traitement de la dépression par la thérapie de couple ou familiale est aussi efficace que les traitements pharmacologiques et la thérapie individuelle. Par contre, l'autre constat, c'est qu'il y a peu de données probantes de qualité. Si on utilise la méthode GRADE qui évalue la qualité de la méthodologie et le risque de biais, bien, ce n'est pas super fort. Mais en même temps, ce n'est pas surprenant considérant que ce qui motive les investissements recherche, bien, c'est des choses qu'on peut reproduire, c'est des choses qu'on peut vendre. Puis, le format qui est non manualisé de ce que je recherchais, bien, fait en sorte que c'est difficile de faire des essais randomisés contre eux. N'empêche qu'il y a beaucoup d'évidence de données probantes que ça fonctionne. On va passer au premier exercice d'imagerie mentale. Il y en en aura d'autres au cours de la présentation, comme je vous ai dit. Puis, le but, d'une certaine façon, c'est que ces expériences immersives-là, c'est une occasion de prendre le temps d'explorer son monde intérieur quand on fait face à des impasses. Donc, je vous invite à adopter une position confortable, peut-être à fermer vos yeux. Puis, imaginez-vous que vous êtes le psychiatre d'une patiente qui a déjà eu un épisode dépressif au début de l'année. Elle semble avoir répondu partiellement à une médication de type ISRS. Dans le dossier, on note des traits de personnalité du cluster B. Elle vous consulte pour ce qui serait un nouvel épisode anxio-dépressif et semble très souffrante. Elle parle d'idées suicidaires intenses, mais qui sont actuellement d'allure passive. Elle se plaint de tristesse, de manque de motivation, de difficulté de sommeil, de fatigue, de difficulté de concentration. Ça fait déjà sept mois qu'elle est en arrêt de travail et elle vous demande de le prolonger. Comment vous sentez-vous face à cette demande? De mon côté, bien souvent, je me sens prise entre le fait de vouloir que la patiente se sente mieux et en même temps de douter du bienfait clinique de prolonger son arrêt de travail. Surtout, j'ai un peu peur de sa réaction si je refuse sa demande. Où est-ce que ça vous arrive de vous sentir comme ça? On passe à du concret, une première carte conceptuelle. Dans l'exercice précédent, l'éthiologie n'était pas très claire. Toutes les dépressions n'ont pas la même éthiologie, que ce soit un épisode dépressif caractérisé de type unipolaire, de type bipolaire, de la dysthémie ou de la dépression persistante selon le niveau de l'SM. Il peut y avoir un TP sous-jacent de l'anxiété ou d'autres comorbidités. Dans notre pratique, souvent, c'est le temps qui permet de préciser l'éthiologie des épisodes dépressifs. Je peux vous dire d'emblée que dans la revue littérature, la portée de ces différentes éthiologies n'ont pas été étudiées. Mais ça nous amène à cette fameuse dépression résistante récurrente. Puis, ce qu'on sait, c'est que les facteurs prédisposants, précipitants et perpétuants sont bio, psycho, sociaux. C'est sur ceux-là qu'on peut intervenir thérapeutiquement. J'ai fait un diagramme avec les facteurs les plus pertinents que j'ai identifiés dans ma revue littérature. J'en ai fait cette carte conceptuelle. Au niveau biologique, les antécédents familiaux ou la génétique, l'usage de substances, le sommeil, c'est des facteurs sur lesquels nos interventions usuelles ont leur place. J'ai placé l'effet kindling ici en bas, donc la vulnérabilité croissante à un même niveau de stress dans le contexte d'épisodes multiples comme point d'ancrage entre des facteurs perpétuants du bio avec ceux du psycho et du social. Au niveau social, la littérature confirme que les événements de vie stressant qualifiés de dépendants parce que le patient en est partie prenante en son relationnel prédisent davantage à dépression que les événements stressants qu'on peut qualifier d'indépendants ou aigus comme un accident ou un déménagement. Donc, les difficultés de couple dans le domaine ou dans le domaine du parenting, c'est un facteur à ne pas négliger. La littérature dresse également un lien entre le style d'attachement, on est au niveau psychologique, et la dépression. Le type d'attachement, bien évidemment, a un impact sur les difficultés familiales et de couple. Ajoutons que le support social qui inclut la famille, le couple est d'autant plus important que le niveau socio-économique est bas, le statut socio-économique est bas. Bref, les difficultés relationnelles par le biais des médiateurs mentionnés ci-dessus seraient un levier important sur la dépression. Je vous invite, si je peux, à un deuxième exercice d'imagerie mentale. Encore une fois, vous pouvez fermer vos yeux, puis voyager dans le temps et revenir dans votre début de la vingtaine. Vous rencontrez une personne qui vous plaît vraiment. Vous tombez amoureux, amoureuse. Peut-être même que vous fondez une famille avec cette personne-là. Quelques années plus tard, par contre, le diagnostic tombe, votre partenaire a un trouble de santé mentale. Lipolaire, dépression majeure, récurrente, troubles de dépression, persistance, choisissez le moins pire pour vous. Puis maintenant, revenez à aujourd'hui. Si vous avez plus de 60 ans, bien ça fait 30 ans que vous partagez votre vie avec cette personne. Si vous en avez 30, ça fait quand même 10 ans. Il y a déjà eu plusieurs épisodes. Le plus récent nécessitait une hospitalisation de deux semaines. Puis là, votre conjoint ou conjointe est de retour à la maison. Ça fait quelques jours. Il sent coupable de vous faire vivre ça. Il exprime beaucoup de désarroi face à sa situation. Il semble encore très triste et il n'a toujours pas beaucoup d'énergie. Comment vous sentez-vous face à lui ou à elle? Est-ce qu'il y a de l'inquiétude, du découragement, de la frustration, de la tristesse ou vous vous sentez autrement? Comment vous vous sentez-vous par rapport à vous dans votre situation? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que c'est clair pour vous comment vous pouvez aider votre conjoint ou votre conjointe? Puis là, bien, on change de position. Le chien tête en bas va vers le chien tête en haut. On revient à votre partenaire qui souffre d'une maladie affective complexe selon celle que vous avez choisi. Puis là, je vous propose encore une fois de faire un exercice de flexibilité mentale puis vous donner son psychiatre. Vous savez que selon l'épisode, il a reçu plusieurs modalités de traitement. Il a eu plusieurs hospitalisations au cours de sa vie, quelques thérapies individuelles essayées, plusieurs médicaments, tous ayant eu des effets secondaires, mais certains ont fonctionné pour le sortir d'épisode. Au rendez-vous de suivi de sa plus récente hospitalisation, votre patient exprime sa perte d'espoir parce qu'il ne se sent toujours pas mieux. Comment vous vous sentez-vous? Est-ce que vous vous sentez responsable de sortir de là? Vers quel traitement vous allez à ce point-ci? Est-ce que le conjoint et le psychiatre que vous avez habité partagent certaines émotions? Est-ce que le conjoint et le psychiatre partagent certaines approches? Pourquoi ne pas aller vers l'intervention familiale ou de couple? D'ailleurs, pourquoi ne pas y être allé avant? Ça permettrait d'alléger le fardeau du psychiatre et du conjoint. Ça permettrait d'explorer les facteurs relationnels perpétuant ou précipitant la dépression. En tout cas, il n'y a pas grand-chose à perdre. Peut-être qu'on n'a pas tendance à aller là parce que quand on entend psychothérapie de couple ou familial, on pense qu'il va falloir voir toute la famille ou tout le couple pendant 50 minutes, à toutes les semaines, pendant 4, 6, 1 an. En effet, ce n'est pas tous les psychiatres qui sont formés pour ça. Ce n'est certainement pas tous les psychiatres qui veulent faire ça. C'est assurément, il n'y a aucun psychiatre qui a le temps de faire ça. Mais ce n'est pas ça que je propose. Moi, je parle d'intervention brève. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup exposé à ça durant notre résidence en psychiatrie. Peut-être un peu dans le contexte de l'urgence ou en hospital, mais encore là, l'accent est mis plus sur la psychoéducation. C'est quoi le format d'une intervention brève? Moi, ce que je vous propose, c'est d'y aller une rencontre à la fois. De faire confiance à votre jugement clinique, à savoir si le filon est bon. Si c'est pertinent, on réinvite. Il n'y a pas besoin de réinviter la semaine prochaine non plus. On peut laisser mijoter quelques semaines. En plus, on a le Zoom et le Tase. Ça simplifie pas mal les choses au point de vue administratif. Bref, je le répète, dans des cas de maladies affectives complexes qui ne semblent pas débloqués, qu'est-ce qu'on a à perdre d'essayer une intervention familiale par Zoom? Deuxième C-MAP. Sachant que les enjeux relationnels, c'est potentiellement aussi efficace que la thérapie individuelle ou la pharmacothérapie pour traiter une dépression majeure, on passe ici plus directement sur les modalités thérapeutiques de couple et familial. D'un côté, on a ce qu'on connaît bien, la psychothérapie. Puis, il y a une revue de littérature systématique très récente, la fin de janvier 2022, qui essentiellement démontre que toutes ces modalités-là sont équivalentes. Que ce soit la Emotionally Focused Therapy, la Mentalization Based Family Therapy, la Cognitive Behavioral Couple Therapy, etc., etc., ça a la même efficacité. D'un autre côté, on a les interventions brèves. Si on descend vers les interventions brèves de couple, il y a plus d'évidence sur ce qu'on appelle le Integrative Couple Therapy. Essentiellement, c'est des thérapies éclectiques dans lesquelles sont rassemblées les techniques de TCC, de cognitivo-comportementale, les techniques de psychodyne, les techniques de systémique. Puis, même s'il y a plus de données probantes sur les thérapies, les interventions brèves de couple que familiales, le principe reste le même. Pas besoin d'aller vous former en MDFT, en CEDT, de changer votre pratique de tout au tout, puis prendre des familles en thérapie hebdomadaire pendant ce mois. Maintenant, les indications. C'est assez simple. Ce que je propose, si on fait face à un épisode prolongé, à des récurrences ou à une rechute, mais avec les plusieurs essais pharmacologiques et ou une thérapie individuelle, n'importe la modalité, ou on fait face à ce qui semble être une distingue d'éthiologie, de troubles ou de traits de personnalité, et on a un stresseur social, ce serait l'indication pour aller vers l'intervention de couple ou familial. Puis, le stresseur social est quand même pas mal la clé parce que c'est le levier pour aller vers le changement. C'est la plateforme d'intervention. Maintenant, qu'est-ce qui fonctionne dans ces interventions-là? C'est-à-dire qu'il y a deux dimensions à garder en tête. Il y a la posture, puis il y a les techniques. Au niveau de la posture, quand on sent que le nœud est en train de se faire, il faut lâcher la corde. Lâcher prise dans la bataille de pouvoir entre ce que le patient veut et ce qu'on sait qui est bon pour lui. Aussi lâcher prise sur le fait qu'on détient la solution. Puis, maintenant qu'on partage le fardeau du problème avec le couple ou la famille, il faut y aller avec des reflets empathiques, avec la validation, parce que ça adoucit la dépresse. Il semble qu'on comprend ce qu'ils vivent. Donc, ça facilite la relation de confiance. On nous en veut moins de ne pas agir par rapport à ce qu'ils veulent, c'est-à-dire le guérir. Finalement, contenir, c'est qu'ils sachent qu'on les accompagne, qu'on est là et qu'on va rester. On va rester disponible pour dénouer ensemble l'impasse. Avec cette posture, on bâtit une relation de confiance tout en nous déchargeant de toutes les responsabilités. Les techniques, questionnement circulaire. Qu'est-ce que c'est? Demander aux autres leurs opinions sur ce qui se passe pour le patient. Demander aux patients comment leurs proches se sentent. Passer par les autres pour des idées de solutions. Bref, c'est complètement l'opposé d'une posture haute, d'une posture autoritaire. On est d'égal à égal. Recadrer, c'est remettre en contexte le problème, les solutions. Il s'agit de bâtir un sens à ce qui se passe. Encore une fois, en co-construction avec le patient et son système. Ça, ça nous permet d'aboutir au récit relationnel. Dans le récit relationnel, on définit les valeurs, on définit les buts, puis en identifiant tout ça, ça nous permet d'identifier les priorités pour atteindre ces buts-là avec le patient et son système. Puis si on a des gros, gros, gros nœuds bien serrés, bien là, on peut penser à la prescription de symptômes. Ça, je vais y revenir avec un exemple concret pour cette technique-là. Essentiellement, en une rencontre, on a avancé davantage que dans toutes les autres rencontres médicales qu'elle avait eues dans les six derniers mois. Deuxième exemple. Ça, c'est un cas de figure différent. Je vous montre des exemples qui ont pris des tournures différentes en termes de temps, pas en termes d'intervention ni de posture, mais en termes de temps. Avec ce couple-là, j'ai passé dix séances. Les intervalles variaient, c'était soit aux semaines ou aux trois semaines. Puis ce qu'on a fait, c'est déconstruire le récit relationnel puis en construire un nouveau. déconstruire le fait que c'était lui le problème puis de construire un nouveau récit relationnel de mieux comprendre leur dynamique. Puis pour ça, je vais vous présenter un outil qui peut être utile pour faire cette démarche-là. Ce n'est pas nécessairement avec ça qu'on l'a fait, mais je vous le présente. Ça s'appelle le cycle de l'éloignement. Ça, c'est issu de l'Emotionally Focused Therapy. Dans le fond, je vais vous le présenter les vierges puis après ça, je vais vous le présenter avec l'exemple de M. F et Mme N. Le cycle de l'infini, il ne faut pas penser qu'ils se rapprochent, qu'ils sont proches. Il faut plus le voir comme les comportements et les perceptions de l'un, parce que d'un côté, on a un membre du couple puis de l'autre côté, on a l'autre membre du couple. Donc, les comportements et les perceptions vont aller déclencher ou chatouiller les peurs d'attachement ou les besoins d'attachement qui n'ont pas été comblés, qui ne sont toujours pas comblés. Ici, en bas de la ligne, on plonge dans les profondeurs de l'âme. Puis, on remonte à la surface. Et, le cycle de l'éloignement, donc c'est un cercle vicieux, les comportements de l'autre membre du couple font le même effet de ce bord-là. Finalement, ils font juste s'éloigner tout le temps. Alors, en faisant des reflets empathiques, ça l'a adouci Marie. Ça l'a rendu capable d'entendre un récit différent qu'elle s'était construite. Elle avait une part là-dedans. des nouvelles toutes fraîches dix mois plus tard, mais ils vont très bien. Je n'ai pas une nouvelle. Puis, ils se sentent plus forts. Puis, ils sont sortis du cycle de l'éloignement. Dernier cas. Malheureusement, dans ce cas-là, je n'ai pas de nouvelles fraîches à vous donner. Mais en même temps, de ne pas avoir de nouvelles, c'est comme une bonne nouvelle en soi. Parce que c'est un grand consommateur de services de santé. Puis, ces services-là étaient inefficaces. Ça fait que c'est un signe qui a trouvé un autre moyen pour gérer sa détresse. En somme, j'espère que ma présentation vous a convaincu de la pertinence et de l'utilité des interventions de couple familiales dans le cas des maladies affectives complexes. Les données probantes existent pour supporter ce type d'intervention-là puis ça fonctionne. L'essayer puis se donner un peu de temps pour se l'approprier, bien, ça paye. L'important, c'est la posture puis les techniques. Le format peut être vraiment flexible. Mes exemples vous l'ont démontré. La durée des séances peut être flexible. Puis, les interventions peuvent varier dans le contexte clinique du patient puis de votre pratique. Bref, je le répète, rendu là, on n'a rien à perdre. Donc, quelques petites références. C'est vrai, c'est que tu ne sais jamais ce qui va sortir. Le premier exemple, mon couple de biais, jamais j'aurais cru qu'il se mettrait à pleurer comme ça à chaudes larmes puis que ça a fait... On ne peut pas supposer ce que le conjoint sait. On ne peut pas supposer les perceptions du conjoint. Fait qu'il faut le demander puis ça peut être une boîte de pandore. Fait que moi, c'est vraiment ça. C'est de ne pas hésiter à poser des questions qui semblent banales ou présumer qu'ils comprennent bien leur dynamique c'est tellement facile. Comment vous vous sentez? On est quand même rendu bon à lire les affects et à comprendre un peu les mécanismes de défense. On peut se permettre de pousser un peu plus comme dans ce cas-là. Ça va très bien. Un homme fort, comme homo, il n'est peut-être pas très emo. On va pousser un petit peu plus puis bang! Il avait cumulé. Fait que c'est facile puis après ça, on suit le filon. Puis le but, en gardant en tête que le but, c'est qu'il y a un aspect contributif de la dynamique relationnelle. Examinons-le ensemble. Fait que c'est ça, c'est pas compliqué, c'est pas sorcier puis il faut juste oser. C'est que ça marche. Pour vrai, contrairement à prescrire des médicaments qui marchent pas tout le temps, ça fonctionne plus. Fait que je me suis dit, c'est juste plus le fun de voir qu'on aide les patients. Puis, bien comme je pense que je l'ai dit souvent dans la présentation, ça décharge de tout un poids, là. Moi, je suis plus tout seule à porter tout le poids de devoir le guérir. Ça, ça fait du bien. On travaille en équipe ensemble puis je suis pas, c'est ce que je vais dire souvent, si j'avais un scan puis je savais exactement où aller retirer la tumeur ou si t'avais un os cassé puis je te faisais un plat, mais j'ai pas ces outils-là, je suis psychiatre, fait qu'il faut qu'on travaille ensemble. Fait que ça décharge puis en même temps, bien ça responsabilise. J'ai choisi trois cas très dispérants, comme je vous ai dit, mais j'en ai, tu sais, j'ai beaucoup de success stories, c'est super valorisant aussi puis ça ne demande pas nécessairement dans certains cas très, très, très crunchy. ça demande un investissement en émotif incroyable, mais dans d'autres cas, c'est surprenant, tu sais, c'est un peu hit or miss, c'est difficile à prévoir. Fait que, oui. Dans le chat, on sous-estime l'impact des interactions relationnelles de nos patients sur leurs plaintes et symptômes en général. Oui, j'espère que ça aussi, je vous ai un petit peu convaincu là-dessus, avec mes expériences inertives. Les relations intimes, ça vient de, toucher les enjeux les plus profonds, c'est nos plus grandes vulnérabilités. Fait que c'est sûr, ça a un impact sur des symptômes dépressifs si on a déjà quelqu'un à la base plus vulnérable. Bien, OK, c'est une super bonne question. Fait que, quand le cadre est clair sur faire une thérapie, OK, là, on change d'intervention, faire une thérapie, la première question qu'on pose, c'est quoi le mandat? Parce que le mandat, c'est de travailler le couple ou d'aller vers une dissolution progressive. Fait que ça, ça l'aide, tu sais, dans le sens que si on voit que le couple, il n'y a rien à faire, puis que les patients sont convaincus qu'ils veulent travailler leur couple, bien, on essaie, mais à un moment donné, on re-questionne le mandat, peut-être qu'on devrait aller vers une dissolution. puis ce qu'on va lire dans la littérature en termes de contre-indications, c'est quand il y a de la psychose active, puis quand il y a de la violence physique et un danger pour la sécurité, ça, c'est une contre-indication. Maintenant, dans les interventions de couple, la littérature ne nomme pas des contre-indications, ne nomme pas non plus des indications. La littérature n'est pas super riche à ce niveau-là. Il y en a, il y en a, puis moi, j'ai tout, moi, si un jour, vous voulez que je vous présente en détail ma revue de littérature, j'ai fait mes tableaux, c'est juste que là, j'ai des éminents collègues qui m'ont vraiment aidé à améliorer ma présentation. Je l'ai nommé Dr. Poitras et Dr. Lafontaine. J'ai scrappé un petit peu ces petits slides-là qui étaient plats, mais on pourrait en parler. Reste que je ne vois pas de contre-indications à l'intervention, puis comme je vous l'ai dit, on y va une première fois. Si le filon est bon, on poursuit. Si on voit que franchement, ça ne mènerait à rien, suivons notre jugement clinique puis on cesse ça. Forcément, en fait, les interventions de couple, c'est systémique, familiale, n'importe quoi. En fait, c'est toute la question de la violence. Et puis, comment est-ce qu'on s'assure que d'une certaine façon, après l'intervention, on ne va pas déclencher une catastrophe ? Alors, c'est un peu ça, dans le fond. Et puis, en fait, dans quel cadre aussi on va faire la rencontre familiale ? Certains types, vous savez que je fais souvent des interventions systémiques et familiales. C'est clair, net et précis, que dans certains cas, je vais faire mon intervention dans les locaux de l'urgence. Et que, à mon avis, ça va être la seule façon pour moi de me sentir en sécurité pour intervenir. Et puis, que je vais avoir, en fin de compte, à ma disposition, des personnes un peu musclées qui vont pouvoir, justement, faire en sorte que ça ne saute pas. Donc, c'est vraiment ça. Par contre, en fait, il y a beaucoup d'indications. En fait, dans toutes... Parmi les choses qui se sont faites beaucoup, c'est du travail, en fait, des approches stratégiques, en particulier, avec toutes sortes de problématiques, entre autres, des problématiques d'inceste. Comment est-ce qu'on intervient, dans le fond, dans des systèmes familiaux où il y a une problématique d'inceste? Parce qu'on sait très bien que... Et puis, enfin, j'ai assisté à plusieurs présentations. Des fois, on arrive plein de bons sentiments, puis on fait exploser tout le système. Et à ce moment-là, est-ce que, dans le fond, on fabrique... Et puis, à ce moment-là, moi, ce que j'ai déjà vu, c'est qu'on fabrique beaucoup d'orphelins. Et comment est-ce qu'on va gérer cette situation-là qui est extrêmement délicate? Et, en fait, c'est ça. Dans les approches stratégiques, il y avait des modes d'intervention où on va, justement, intervenir pour faire en sorte que, en fin de compte, la personne qui est impliquée et qui est, entre guillemets, coupable, et pas seulement, entre guillemets, va devoir passer par toute une série d'épreuves pour démontrer. Ça rejoint aussi tout ce qu'on appelle au niveau, en fait, des prisonniers, la justice réparatrice, où on va intervenir pour, justement, amener une certaine forme de réadaptation. Mais il va falloir agir sur ce système-là, mais de façon, justement, à faire en sorte que ça ne déborde pas. la patiente, bien, elle mentait. Oui. Elle mentait, puis elle avait déjà menti dans d'autres thérapies. Je ne vais pas dire que c'est une mauvaise référence. On ne le sait pas avant qu'on l'évalue. Je ne voulais pas du tout insinuer ça. J'aurais aimé ça pour pouvoir l'aider puis t'as m'a aidé. Donc, elle mentait puis elle respectait, elle challengait le cadre constamment. Elle allait des rendez-vous, elle voulait les replacer. À un moment donné, ça ne mène nulle part. Si la patiente, finalement, ne veut pas participer de façon authentique avec son conjoint, lui, il voulait participer de façon authentique et être un petit peu prise au dépourvu avec des jeunes enfants, mais ça, c'est une contre-indication pour être honnête. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci, Estelle.